Nature ou dans un hot dog, achetés chez le charcutier ou au supermarché. Les enfants, mais aussi les adultes, raffolent de la plus célèbre des saucisses, la knack d'Alsace, encore appelée saucisse de Strasbourg. Savez-vous d'où lui vient ce nom si particulier ? Savez-vous que pour la fabriquer, les charcutiers ont recours à un ingrédient mystère étonnant que nous allons vous faire découvrir ? Avec des spécialistes, nous allons vous dévoiler les secrets de fabrication de la plus célèbre des saucisses. Chez E égale M6, on aime bien les devinettes. Alors saurez-vous deviner ce qu'est ce drôle de bruit ? C'est dur. Un craquement, quelque chose qui se casse, qu'on marche dessus, une noix par exemple. C'est un craquement de cacahuètes. J'ai pas l'impression que ça soit alimentaire. Au début j'avais l'impression que c'était un truc qui se mangeait, mais ça fait très plastique. Quelqu'un qui croque dans une pomme, une chips ou un aliment. Eh bien c'est une... Ah, un knack ! Ah, c'est une saucisse ! D'accord ! C'est une saucisse ? D'accord. Ah d'accord. Vous avez ça dans votre poche ? Bien joué, ok. La knack, ou saucisse de Strasbourg, est l'un des aliments préférés des enfants, et chez... Léa, Maëlle, Thierry... On est fan. Si on appelle cette saucisse une knack, il y a une raison. Ah parce qu'il faut un knack, comme si on ferme la porte. Eh oui, la knack tire son nom de l'allemand knacken, qui décrit le bruit qu'elle fait quand on la mange. Et si elle produit ce son, c'est à cause de sa fabrication très particulière. Allons percer les secrets de cette croquante saucisse à l'école nationale supérieure des métiers de la viande, avec François Mulette, meilleur ouvrier de France. La saucisse de Strasbourg, c'est une saucisse, porc et bœuf, que l'on va mettre dans un boyau de mouton. Le boyau, c'est tout simplement l'intestin du mouton. Mais il existe aussi des boyaux en synthétique comestibles. Regardons maintenant à l'intérieur. C'est de la viande comme dans une chipolata, mais il y a une différence qui se voit à l'œil nu. Là, c'est de la chair qui est passée au hachoir. Et là, nous avons une pâte qui est passée à la cutter très fine. La cutter, c'est une sorte de grand mixeur qui a de nombreuses lames. Elle va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle une pâte fine ou pâte émulsionnée. A l'inverse des chipolatas, ici, la pâte est homogène. Et voilà comment on l'obtient. Dans notre cuve, on met... 25% de bœuf, je vais mettre 25% de porc-maigle, je vais mettre 30% de gras. Ce qui nous fait pour l'instant seulement 80% des ingrédients. Encore un peu de patience, un ingrédient mystère ne va pas tarder à arriver. En attendant, le cutterage peut commencer. On mélange viande et gras, on ajoute l'assaisonnement et on mixe pendant 5 minutes. Problème, à force de tourner longtemps, nos lames vont chauffer notre pâte. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. A l'université de technologie de Compiègne, Myriane Cubot, enseignante chercheuse, nous explique pourquoi. Avec l'action mécanique des couteaux, ça va chauffer la pâte. Et ça peut entraîner des fusions de la matière grasse, c'est-à-dire le passage de l'état solide dans l'état liquide. Et on ne le voit pas parce qu'après, ça peut entraîner la modification de la structure de la protéine. Ces protéines présentes dans la viande ont un rôle indispensable dans la structure de la pâte. Les protéines sont des molécules avec un côté qui aime beaucoup l'eau et l'autre côté qui aime les gras, les lipides. Ces protéines vont assurer la liaison entre l'eau et la matière grasse. Mais si les protéines sont dégradées, la pâte perd son liant. Résultat, pas de knack. Alors comment faire pour mélanger longtemps sans monter en température ? Eh bien souvenez-vous ces fameux 20% manquants. Les voici. Ça c'est le quatrième ingrédient que l'on va mettre dedans maintenant. De la glace. Ça va me permettre de lier tout sans monter en température. Le voilà notre ingrédient mystère. De la glace. Encore 5 minutes de cutérage et on obtient une belle purée homogène à 0 degré. Il ne reste plus qu'à la mettre en forme dans un boyau de moutons. Pas simple quand on n'a pas l'habitude. Allez-y. Un séchage à 27 degrés pendant 24 heures. Puis la cuisson. 15 minutes à 85 degrés à la vapeur. Sous l'effet de la chaleur, les fameuses protéines de la viande qu'il fallait à tout prix préserver vont maintenant coaguler. Là, elles sont cuites. Elles sont belles. Et vite à la douche. Nos saucisses vont passer autant de temps sous l'eau froide que de temps passé dans le four, soit 15 minutes. Si on ne les mouillait pas en permanence, elles éclateraient parce qu'elles continuent à monter en température. Et voilà une belle knack artisanale. Dans nos rayons de supermarché, on trouve aussi ce genre de saucisses dont les enfants raffolent. Sont-elles faites de la même façon ? Déjà, on voit une petite différence de l'apparence et aussi de la texture. Et dans les ingrédients aussi, on va avoir des morceaux de viande moins nobles. Moins nobles, donc moins riches en protéines. Il faut donc ajouter des additifs pour que la pâte de notre saucisse industrielle se tienne bien. En revanche, le processus de fabrication est le même à un détail près. Dans ce type de saucisses, ils utilisent des boyaux qui ne sont pas comestibles. Donc à la fin, ils enlèvent les boyaux. Et donc là, on a une saucisse sans boyaux, sans enveloppe. Conséquence, quand on la croque, elle ne fait pas knack. Mais alors, pourquoi notre chipolata, qui pourtant a elle aussi un boyau naturel, ne fait-elle pas de bruit non plus ? C'est ce que nous allons découvrir grâce à cette drôle de machine, un pénétromètre. On va mesurer quelle est la force nécessaire pour perforer les saucisses. D'abord, la knack artisanale. Puis la chipolata. Malgré son boyau, la chipolata résiste beaucoup moins et se laisse percer en silence. Alors que peut-on en déduire ? La présence de boyaux fait la différence, mais aussi l'intérieur de la saucisse. Dans la saucisse de Strasbourg, on a une texture très compacte et le boyau, il est bien tendu. Une vraie knack, c'est un peu comme ce ballon bien gonflé. Quand on le perce, ça fait du bruit. Alors que notre chipolata, même avec un boyau, ne fera pas de bruit, car l'intérieur est tout mou. Il ne reste plus qu'à déguster notre saucisse. Et voici comment la préparer dans les règles de l'art. Moi, je la fais dans de l'eau à 80 degrés. C'est tout. Pas plus. Ou alors, vous faites bouillir votre eau. Quand elle boue, vous la mettez dedans, vous mettez un couvercle, vous éteignez le gaz. Et puis vous la haissez 10 minutes. Pas plus. Elle a juste besoin de réchauffer et vous allez voir, c'est bon. Souvenez-vous, la saucisse de Strasbourg est déjà cuite. Il faut donc simplement la réchauffer à feu doux sans la piquer. Et surtout, on ne la fait pas bouillir, sinon l'eau présente dans la farce se transforme en vapeur qui veut s'échapper. Emprisonnée par le boyau, elle pousse et finit par le déchirer. Oh, regardez ! On peut éclater ? La mienne est là ! Imagine la mienne.